... Au XIIe siècle, le site de Germol est occupé par une maison forte, bâtie par les seigneurs féodaux du lieu, les cires de Germol. De ce château, il reste aujourd'hui la chapelle basse et le cellier. Le cellier est intéressant parce qu'il témoigne de la dimension agricole du domaine des cires de Germol. Et c'est aujourd'hui un lieu très intact, certainement un des mieux conservés des celliers médiévaux qui peuvent encore aujourd'hui se voir en Bourgogne. En 1380, Philippe Le Hardy, premier duc de Bourgogne, achète le domaine et l'offre à son épouse, la duchesse Marguerite de Flandre. Pendant près d'une quinzaine d'années, Marguerite va faire réaliser des travaux pour donner au château la physionomie qu'il présente aujourd'hui aux visiteurs. Cette demeure a subi des petites modifications, mais elle reste l'un des rares exemples de demeure des ducs de Bourgogne, encore bien conservées. Marguerite de Flandre vient avec 300, 400 personnes. Beaucoup de monde, des courtisans, des soldats, des membres de la famille, des domestiques. Il fallait que tout ce monde-là se répartisse dans les différents niveaux. C'est pourquoi vous voyez trois niveaux. Il y a un rez-de-chaussée et deux étages. Le rez-de-chaussée, c'était le niveau domestique. Par exemple, on y trouve les cuisines. Le premier étage, c'est le niveau princier. C'est là où sont les appartements du duc, de la duchesse et de leur famille. Et enfin, le deuxième étage, c'est le niveau de la cour. Les courtisans montaient jusqu'au deuxième étage. On a là une structuration très organisée. C'est au premier étage du château que la richesse s'expose. Dans la garde-robe de Marguerite, les murs sont ornés de peintures assez rares, accompagnées des lettres P et M, les initiales des maîtres des lieux, Philippe Le Hardy et Marguerite de Flandre. Le fond est vert, ça c'est normal, parce que Marguerite de Flandre avait voulu faire de ce lieu un lieu très bucolique, très proche de la nature. Donc le vert était la couleur qui s'imposait, un peu comme si l'herbe, si vous voulez, rentrait dans les murs. Et puis vous distinguez aussi entre les P et les M des chardons. Et ça c'est assez amusant parce que le chardon au Moyen-Âge, c'est la fleur à la fois du respect, parce que ça pique, si vous voulez, on l'admire le chardon, mais on n'y touche pas, parce que le chardon est une fleur qui s'accroche. Et à cause de ça, c'est la fleur du lien et de la fidélité. Dans ce hall, une cheminée monumentale a été transportée à la suite d'un incendie. Elle présente sur ses côtés des chapiteaux racontant une célèbre légende. Cette légende est bien connue, celle d'Ivan, le chevalier au lion, qui un jour, dans une forêt, tue un dragon, qui est un animal démoniaque, pour sauver un lion que le dragon attaquait, parce que le lion est un animal noble. Et le lion était tellement heureux d'avoir été sauvé par le chevalier qu'il a décidé de devenir son compagnon. On découvre aussi cette magnifique collection de carreaux de pavement. Ce mouton sous un arbre est l'un des symboles de la richesse de Marguerite de Flandre, la laine. Marguerite voulait faire de cette demeure de Germolles un lieu bucolique lié à la nature. Marguerite de Flandre, ici, avait d'autres activités bucoliques que sa bergerie. Elle avait une immense roseraie, effectivement. Elle faisait même du parfum avec ses roses. La roseraie se développait au sud de la propriété. Et c'était, nous dit-on, une des très grandes roseraies de l'Europe du XIVe siècle. Une vigne avait même été plantée. Philippe Lehardi est d'ailleurs l'un des initiateurs de la qualité du vin en Bourgogne. C'est lui qui l'a promis à légiférer en Bourgogne. Il a fait arracher les plants de gamay, qu'il jugeait de mauvaise qualité. Il les a fait remplacer par des plants de pinot. Et ça n'a pas trop mal réussi à la Bourgogne. Finalement, les lettres de gloire dans le viticole de la Bourgogne commencent avec Philippe Lehardi et Marguerite de Flandre à la fin du XIVe siècle et notamment ici. Le château est entre les mains de la famille de notre guide Mathieu Pinette depuis bientôt 150 ans. Une demeure qui résiste aux assauts du temps grâce aux soins apportés par les propriétaires. En le visitant, les promeneurs participent à sa sauvegarde. ...